Oré, Dragon, dixième journée, deux équipes en lutte qui espèrent rester dans le bon wagon pour jouer le haut du classement avec cette première occasion pour le Dragon avec Raas et bonne intervention de Vanache. Bon travail de Raas, tenté d'abord de trouver le pied de Thierry sans y parvenir et il a pu continuer derrière. Ça a été dévié aussi par Leuthen, pénalty corner de Neyer et ça arrive sur le corps de Willems. Pas le choix pour l'arbitre, c'est un stroke, pas de discussion. Duel de Red Lions, Vanache contre De Neyer et c'est dedans De Neyer qui transforme ce premier stroke pour lui cette saison. Dragon, magnifiquement transformé en puissance, cinquième but cette saison. Dragon qui ultra domine cette première mi-temps et ce premier quart temps avec ce bon décalage pour Rubens. Bon arrêt de Vanache, double arrêt même du gardien Deloré qui garde vraiment son équipe dans le match. On va revoir ça, ce bon décalage pour Rubens. Bonne intervention du sabot de Vincent Vanache et puis ça revient sur lui. C'est toujours 0-1. Deuxième mi-temps avec cette possibilité pour Sior, 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 Sior et ça passe juste à côté du but de Van Doren. Il y avait peut-être mieux à faire là pour François Sior. Marc Lombal de Neyer qui dévie, incompréhension là entre Thierry et Domene. Ça va profiter à Putters et arrête de nouveau de Vanache qui les multiplie dans cette rencontre. Pénalty corner, Domene et l'arrêt autoritaire de Van Doren. Les deux gardiens qui se mettent en évidence. Domene dans le cercle, ça a été dévié par Rubens. Hart et cette balle qui traîne et quel arrêt de Van Doren sur ce tir de Stockbrooks. Il n'y avait pas de faute. On laisse jouer justement et Van Doren attentif. Pénalty corner à nouveau avec Sior. Cette balle qui traîne et on siffle trop tôt là. avant que Dorian Thierry ne puisse envoyer cette balle dans les filets. Il avait sifflé avant et s'excuse l'arbitre. Nouvelle possibilité, Sior et cette fois-ci ça rentre. Un partout. Est-ce que ça a touché le genou de Hart ? Il y a une discussion. On va revoir ça. C'est juste après le goal annulé. Difficile à dire si ça a touché son genou. Mais c'est possible, on a tendance, c'est un partout. Quariment la fin du match. Denayer et de nouveau Van Hache qui s'interpose. Eh oui, Lemsky envoie cette balle directement au corner. Ce sera un nouveau PC. Quel arrêt de nouveau de Vincent Van Hache. Denayer à nouveau. Et Van Hache à nouveau également. Quel match de Vincent Van Hache. Continue à tirer directement sur PC du côté du Dragon. Peut-être ici une variante. Toujours pas. Et ça a été dévié par Stockbrook. Il reste vraiment quelques secondes dans cette rencontre. Même pas. Elle est terminée avec ce centre. Est-ce qu'il y a un jeu dangereux ? Non. Et on va donner dégagé. Fin de la rencontre. Un partout. Et nous, dans cette affiche, on revoit ça. La bonne sortie de Stockbrook. Cette balle qui ne ressort pas des poitiers. On continue à jouer. Et le centre de Puters là. Qui est dévié en l'air par Willems. Pas de jeu dangereux. Et score final d'aucun partout. Homme du match. Sans débat. Vincent Vanache qui a été le grand artisan de ce point pour Loré. Le Dragon, lui, pourra s'en vouloir après avoir eu beaucoup d'occasion en première mi-temps. On se vit prendre. drops des coups. C'était terrible. C'était né. Le dugout dans cette campagne. Allez, continue. Sous-titrage ST' 501